Bonjour! Je vais laisser les rangs se rendre un peu, quelques minutes. Pendant ce temps-là, je vais commencer à montrer mon drink. Bonjour tout le monde. L'habitude, je fais mon live du mardi soir à 19h30. Mais hier, c'était les funérailles à Stéphanie. Donc, il y a certains événements qui ont été des plastiques. Mais la semaine prochaine, ce sera à la même heure, mardi 19h30. Allo, Anthony? C'est un drink, Anthony? Avec, sans alcool, c'était ton choix. Donc, là, je vais faire un sirop aux crémentines et aux pommes-grenades. Allo? Allo, Grace? T'en viens, Grace? T'as oublié ton manteau au magasin, t'es drôle, là. Je m'arrête de monter mon drink un peu pendant que les gens arrivent, tranquillement, pas vite. Donc, je fais une recette très très simple aujourd'hui. Mais, combien pratique et amusante et versatile. Je vais aimer ça aussi pour rajouter un peu plus de luminosité. Puis, ça aussi pour avoir plus de luminosité. Wouhou! Là, il est la mienne. Bon. Sans plus attendre, il est et demi. Je commence ça. Là, je ne vais pas nuire à ma vision que vous allez voir. Ça fait toujours m'assurer qu'on voit bien ce que je fais. Donc, moi-même. Là, je pense que c'est pas pire comme ça. Bon. Là, ici, j'ai un item qui n'est pas en vente. Donc, on ne peut pas l'avoir. Mais, si un jour, quelqu'un te laisse à avoir ce produit-là, dis-moi-le. J'en trouve où je te parle. Bref. Ici, j'ai un juice qui permet de faire des jus de fruits et pas juste oranges et clémentines et tout. C'est aussi... Allô, allô belle-maman, je vois un petit chat, là. Donc, avec mon juice, j'ai déjà fait une partie de mon jus de grenade. Juste ici, comme ça. Il en reste encore à faire, mais au moins, il y a une partie de fait. Donc, à mon jus, à mon jus pour faire un sirop, je rajoute 4 clémentines que j'ai déjà coupées ici. Parce que je suis une pro. Non. Pas vraiment, mais c'est pas grave. Et là, je peux tout domper là-dedans. Ou presque. Et ça fait du jus. En un tour de main. Au moins. Je mets la petite poubelle ici. Quand même, là. Il n'y a plus trop de chair là-dessus. Au moins. Je suis un peu loin, mais je vois un peu les faces dans la lumière. Et là, ce n'est pour moi qui essaie que les pommes-grenades, l'ensemble des pommes-grenades. Je vais me garder une demi-plure de clémentines. Parce que j'ai le bras un peu meurtri. Mais mon chat a fait le restant. Donc là, je t'arrive tout à faire mes clémentines. Ça va vraiment bien. Avec ça, ça va vraiment bien. Mais on pourrait prendre aussi un presse-citron. classique, traditionnel. Même pour les pommes-grenades. Ça se ferait aussi. Ça de même. Et je vais me garder une demi-plure de clémentines pour faire mon sirop dedans. Donc. On ne perd pas trop. Et ça va coûter vraiment bon. Donc, je vais garder celle-là. Dans le fond, moi, je vais faire cuire au micro-ondes là-dedans mon sirop. Je vais mettre tout de suite ma pleure. Quand même là. On voit tout ça à quel point pas mal tout est parti. Hoppa! Je vais mettre ça là-dedans. Et là, mon jus est presque fini. Il me reste encore quelques morceaux de pommes-grenades que je vais faire en jus aussi. C'est tellement plus frais. C'est le fun de le faire soi-même. Mes pépins sont déjà tous. Enfin, il ne reste pas quelque chose là-dessus. Puis, j'enlève la clou de cette façon-là. Puis, ensuite, tu peux encore presser mes pépins. Qui sont tombés dedans. S'il en reste encore. Je peux toujours tasser avec mes doigts. Puis, les mettre dedans. Ah! C'est pas la poubelle. C'est pas la poubelle ici. Et là. Avec ça, je vais venir presser. Je vais faire de l'aubein. Le restant, j'ai fait fin. Et ça fait tout mon jus. T'sais, ça fait quand même une jolie couleur. de jus de grenades et clémentines. Bon ben. Tout est pressé. On va pouvoir commencer la cuisson. C'est simple de même. Donc là. On va mettre ça vite-vite de même. On va mettre ça du chemin. Ça c'est ma poubelle. On va le placer un peu. Pour qu'on voit peut-être plus facilement. Si j'y peux loin. OK. On va le placer un peu. Ça prend environ... Je pense que c'était... Une tasse de liquide. Une tasse, la forme de 250 à 350 millilitres de liquide. Ça dépend tout le temps de... De ce qu'on préfère. Plus frité, moins frité. Plus sirop, moins sirop. Moi, j'en aime juste... À mi-chemin. 300 millilitres que je rajoute... À ma tasse, mon micro-pichet de 1 litre. Et je rajoute à ça... Une belle tasse de sucre blanc. C'est quand même un sirop. Mais on ne prend pas ça juste de même. C'est pas... Puis c'est pour se gâter aussi. C'est pour se gâter. On n'aura peut-être pas des fêtes comme on l'espère. Mais... On peut quand même en profiter. Je vais mettre un bol pour un ingrédient. Je vais vous le montrer. C'est une anisitoilée. Que j'en ai rajouté à mon mélange. Pour venir le parfumer. Comme ça de même. Puis je rajoute à ça... De... Mon classique. L'essence de Milo. Est-ce qu'on voit bien? Zoom, zoom. Essence de Milo qu'on trouve dans les forêts boréales. Qui est récoltée à Saint-Faustin-Lac-Carré. De là où mon chum il vient. Fait que je mets deux pouiches. Mais on pourrait mettre de la vanille. Dans le fond, c'est comme une version québécoise de la vanille un peu. Mais j'aime s'en parle souvent. Fait que il y a souvent des gens qui font comme ben oui. Justement la période. Ouais. Bref. Je vais juste mélanger ça un petit coup. Et ensuite ben je m'en remets au micro-ondes. La recette est finie. On se mélange comme ça. Justement avoir mon temps de micro-ondes. Je suis plus sûre. La crête est ici. Je vais la partager juste après. Euh... 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 Mets ton micro-ondes deux minutes trente. That's it. Que... je vais en mettre ça une crème deux minutes trente. Pis je vais avoir un sirop de près. Faut juste le laisser refroidir. Eh! 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 Ça donne! Ça donne! Une fois bien refroidi, ça me donne ce petit sirop-là. Là, dans le fond, on l'a testé. On l'a consommé. Et puis tout. Fait que tu sais qu'il y en a moins d'air. Là, mon bras, il est fatigué. Bah! Donc euh... Comme celle-ci, je vais pour venir faire un petit drink. Deux petits drinks. Je vais en faire un pour mon chum. Pis un pour moi. Dans le fond, euh... Qu'est-ce qu'il y a de la petite glace là-dedans? Je vais en mettre juste deux comme ça. Moi, j'aime ça beaucoup de glace. J'aime pas tant la glace. Moi, je vais prendre, écoute, de l'eau pétillante à savoir de crème soda. Pis mon chum, je vais le faire au Sprite. Mais! Ça pourrait être avec un alcool. Un petit pétillant. Euh... Même dans un shandy, un mélange de bière et de limonade. Ça pourrait être super intéressant de venir acheter ça. Un petit sirop de clémentine avec ça. Donc euh... Y'a-tu le sirop d'envers? Y'a-tu le sirop d'envers? Y'a-tu le sirop d'envers? Y'a le sirop d'envers. Y'a le sirop d'envers. Y'a le sirop d'envers. Y'a ça aussi. Comme ça, même. Là, ça va être le mien. Mon petit drink. Y'a un dégât, mais il est pas grave. Fait que ça, c'est mon petit drink comme ça. C'est pas simple. Le sirop, il se conserve au réfrigérateur 3-4 semaines. Donc si Noël est dans 3-4 semaines, on est correct. Sinon, on peut le congeler. Il va pas complètement figer. Parce que le sucre en sirop, ça ne... Ça gèlera jamais à 100%. Comme... Mais, ça fait un beau petit drink. Pis même, ajoutez un thé. Un thé glacé. Super bon. Ça me donne le goût d'en tester de plusieurs manières. Ah! C'est tellement bon. C'est rare que la recette est complétée avant la fin de mon vidéo. Dans le fond, je vais montrer que le sucre est fondu. Mon sucre est fondu. Pour le reste, je fais juste le laisser refroidir pis le filtrer. Le tour est joué. On a un petit sirop parfait pour les drinks de cet automne. C'est Noël. Parfait pour partager. Parfait pour quand les gens veulent consommer l'alcool ou non. Pis quand même profiter de la même chose ensemble. Donc ça, c'est pour mon chum. Moi, j'aime mieux moins sucré. Lui, il aime ça sucré. Fait que... Et voilà! Je vais vous montrer un peu... Ça n'a pas l'air de grand chose là, mais... Fasse-moi le mélange. C'est pas très clair. On ne voit pas très bien. Mais, ça va continuer à infuser. Je vais se reposer au moins 15e minute. Pis après ça, je vais enlever jusqu'à l'intérieur. Pis je vais le mettre dans des bouteilles. Soit comme ça. Soit même... Si on veut le partager. C'est possible de le mettre dans des petites bouteilles comme ça. C'est vraiment mignon. C'est comme une mini bouteille d'eau. On peut faire ça de même de laissant cadeau à quelqu'un qu'on aime. Pis dire, ben, prends un verre à ma santé pendant qu'on ne pourra pas voir Noël. Ou on peut partager à plusieurs personnes. Avec... Euh... comment... Une petite... Une petite obstifriante. Avec un couvercle avec un bec verseur. Donc, pour... Peut-être... Deux personnes. Pour pouvoir... Goûter. Partager. Vivre ensemble. Tout ce qu'on a à vivre. Même si on ne va pas vivre ensemble. À cause du Covid. Bref, c'était ma petite recette de ce soir. La semaine prochaine, qu'est-ce que je fais? Trompette chaude au thon. Individuelle. Pour pouvoir... Chacun ses choix. Pour pouvoir en profiter ensemble. Et ça se congèle. Donc, c'est merveilleux. Donc, c'est la prochaine. Trompette chaude au thon. Qui imite un peu la... Crab... Trompette au... Au Crab. Au Crab. Donc, euh... C'est ça. Bye. À la prochaine. Bonne soirée. Amusez-vous. Buvez votre eau. Prenez vos médicaments. Et ayez du plaisir. Le restant, on s'en fout. Bye.